Dans cette capsule, je vais vous présenter les quatre forces évolutives. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'évolution? Ça se définit comme des changements de fréquences alléliques entre les générations. Et il y a quatre forces différentes qui peuvent avoir cet effet-là de changer les fréquences alléliques de différentes façons. Ici, on a une représentation d'une population diploïde, avec des individus diploïdes, et qui vont avoir certains allèles à une position, à un gène X, qu'on a représenté par des couleurs comme bleu ou jaune. On a les quatre forces évolutives, la mutation, la dérive génétique, le flux génique, puis la sélection naturelle. Si on regarde en premier le cas de la mutation, on va avoir des changements dans la séquence d'ADN qui vont faire qu'on va avoir un nouvel allèle, qui est représenté, après la mutation, du côté droit, avec du rose. Donc, maintenant, on a un changement de fréquence alléliques parce qu'on a un nouvel allèle. Le deuxième cas, la dérive génétique, on va avoir nos individus, et la reproduction ne se fera pas de façon aléatoire et égale, étant donné les fréquences alléliques qu'on a dans la population. On voit entouré des individus qui, par chance, souvent parce que, par exemple, on a une toute petite population, puis par chance, on va avoir ces individus-là qui vont se reproduire. Et donc, les fréquences alléliques vont changer parce que leur génotype va être surreprésenté à la prochaine génération. Et maintenant, on a seulement des allèles bleues, donc on a un changement de fréquence alléliques aussi. Le troisième cas, c'est le flux génique. Là, on a représenté ce qu'on appelle aussi la migration. On a un nouvel apport d'un nouvel allèle avec l'individu qu'on voit qui arrive comme volotant jusque dans la population et qui va amener des changements de fréquence alléliques si cet individu-là contribue à la reproduction pour la prochaine génération. Et finalement, on a la sélection naturelle, où on a différents... Dans ce cas-ci, on assume que les différents génotypes qui ont des allèles différents, ça va mener à des phénotypes différents. Et ces phénotypes-là vont affecter, vont être liés avec... Certains individus qui ont un phénotype vont avoir une meilleure survie face aux prédateurs que d'autres individus qui vont avoir une moins bonne survie. Et si on a une meilleure survie, bien, et on se reproduit plus, à la prochaine génération, notre génotype devrait être plus représenté dans la population. Donc, si on a de la sélection naturelle, certains individus, leur phénotype leur donne un avantage de reproduction ou de survie. Ici, c'est de survie parce que c'est face à un prédateur. Et que le trait, le phénotype qui donne une meilleure survie, qui est associé à une meilleure survie, a aussi une haute irritabilité du trait, donc qui peut être transmis au descendant, bien, ça va changer la fréquence cellulique dans la population de génération. On va avoir réponse à la sélection et on va avoir évolution par sélection naturelle. La sélection naturelle est la seule force évolutive qui peut mener à l'évolution d'une adaptation. Les autres, trois autres forces évolutives peuvent ralentir ou accélérer les changements de fréquence cellulique, mais ils ne peuvent pas créer une adaptation. Ils ne peuvent pas causer une adaptation. C'est seulement la sélection naturelle qui peut mener à des adaptations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada